... Alors au niveau de l'évolution des enfants, on a remarqué qu'au fil des activités, étant donné que les activités étaient rapprochées, les enfants commençaient à respecter les règles qui avaient été établies, ce qui n'était pas du tout le cas au départ. On avait besoin de canaliser les énergies des enfants, besoin de leur laisser l'espace de liberté, afin qu'ils puissent explorer librement, parce qu'ils n'étaient pas du tout à l'écoute d'une consigne. Donc voilà, au fil des activités, on s'est rendu compte que le temps de liberté se réduisait, les enfants étaient aptes à écouter la consigne donnée pour partir en activité. On a fait des règles au niveau des balises, pour délimiter l'espace où ils pouvaient aller et ne pas y aller. Et ensuite, on a fait aussi un règlement au niveau des bâtons, parce qu'à un certain moment, lors de son sorti, ils ont commencé à jouer, certains garçons ont commencé. Et donc, on les a incités à réfléchir pour voir ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Et à ce moment-là, on a pris des photos d'eux dans leur action, avec les bâtons, que ce soit comportement négatif ou positif. Et là, on l'a retranscrit, je veux dire, en classe, et on l'a exposé, justement. Et depuis qu'on a fait ce règlement-là, surtout qu'on a fait des photos et tout ça, vraiment, ils respectent... On n'a plus de soucis avec les bâtons. Une fois sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada